Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est agir. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Ceci dit, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que parmi les cinq mécanismes de la conservation d'une tyrannie, le dialogue figure en première position. Alors, à quoi sert-il? Il sert, un, à divertir le peuple et à comploter contre la volonté du peuple au profit du tyran. Deux, il sert de carotte et du bâton envers les vrais résistants. La carotte, c'est pour la corruption. On vous appelle, vous corrompt pour l'achat de conscience. Et le bâton, parce qu'une fois que vous avez trahi vos convictions et votre conscience, le système tyrannique vous rend toujours ce service en monnaie des singes. Et certains sont même parfois empoisonnés. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Historiquement, le dialogue a toujours existé ou a été toujours pratiqué dans toutes les traditions, culture, société et civilisation partout dans le monde. Donc, nous, congolais ou africains, nous n'avons pas le monopole du dialogue. Dialogue ou dialoguer, oui, on a toujours pratiqué ça au sein de nos tribus. Et rarement inter-ethniques pour les problèmes des langues et autres. Et il faut se dire que, à l'échelle de nos groupes ethniques ou tribals, eh oui, on n'était pas là pour détruire, on était pour construire. Et ce que nous constatons aujourd'hui, que les dialogues à répétition ou à la kelele, convoqués par le tyron Denis Sassou Nguesso, ne servent qu'à la conservation de sa tyrannie. Et pour détruire encore des vies et facasser ce pays, sinon ça cesserait. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, traitons le cas Denis Sassou Nguesso. Il a organisé au moins une dizaine de dialogues. Depuis qu'il est dictateur. Et ces dernières années, il les a organisés avant et après, par exemple, le référendum anticonstitutionnel de 2015, où on lui interdisait de passer au troisième mandat. Mais lui, pour passer au troisième mandat, il restait encore là, il a organisé des dialogues. Et après le hold-up électoral de 2016, suivi du terrorisme d'État dans les pôles, là où il est allé massacrer des populations. Et il a demandé des dialogues. Et il veut dialoguer pour sauver sa peau et son régime, tyrannique, maintenant, pour avant 2021. Écoutez cette réflexion de Jean-Baptiste Ibuanga. Lecture. Monsieur Jean-Baptiste Ibuanga a écrit ceci. Au Congo, il n'y a eu qu'un seul vrai dialogue. La conférence nationale. Le reste, ce sont des complots. Contre le Congo. Nos pseudo-dialogues sont des complots. entre complices et divisés en deux camps. En deux camps. L'un jouant le pouvoir et l'autre l'opposition. Ce qui nous amène à conclure que, pour qu'il y ait un vrai dialogue, commençons par instituer une vraie opposition. Pourquoi parler de complot et non de dialogue? Chez nous, vu que la partie adverse est corrompue, avec de l'argent sale, on ne peut parler de dictat, mais juste de complot contre le peuple congolais. Quand deux protagonistes s'entendent d'avance sur les conclusions d'une rencontre, il n'y a pas dialogue, mais conspiration. Ce que l'on veut jouer en public, c'est juste la pièce théâtrale du complot ourdi dans l'ombre. Chers amis, si vous voulez critiquer le seul vrai dialogue qui a eu lieu dans notre pays, attaquer la conférence nationale, en effet, depuis lors, il n'y a plus eu de dialogue libre et transparent dans notre pays. CBT, et vous, Brazzavi, Dolizi, n'ont pas été des dialogues mais des complots. Les participants ayant été en plus corrompus, c'est pour cela que l'intégrité des participants à un dialogue est très important, très importante. Sassou joue sur la corruptibilité des participants pour réussir ces complots. Tu vois qu'une bonne lecture de la réalité éclaire les concepts. On reprend souvent des lieux communs sans prendre la peine d'examiner avec rigueur les concepts qu'on utilise. Il ne suffit pas de parler de dialogue pour qu'il y ait eu vraiment de dialogue. Un dialogue répond à des critères précis. Le dialogue véritable accouche souvent d'une surprise comme au Cameroun car personne ne savait, ne sait ce qu'il va en sortir dans la mesure où des compromis sont faits de part et d'autre pour aboutir à un consensus. les dictats passent par le complot qui lui-même passe par la corruption. A la fin, on reste dans le statu quo car rien ne change. Denis Sassou Nguesso redoute un vrai dialogue raison pour laquelle il cherche à le contrôler à travers des complices ce qu'il appelle un choix méticuleux d'esprit pourri corruptible à souhait. Un dialogue est un tel échange horizontal et non vertical. L'horizontalité est une condition synéconome du vrai dialogue. Ceux qui dialoguent doivent se mettre au même niveau n'est pas faussé le dialogue. Or, ce n'est pas ce à quoi on assiste dans notre pays. Mesdames, Messieurs, Femmes Congrès, CECD, je reviens sur l'information. Alors, pour info, je vous informe que le dialogue de Sassou Nguesso est déjà grillé. Il est avorté. Il va être avorté. Plus rien ne marche entre Sassou Nguesso en colère et Martin Béry. Et pourquoi? D'abord, il faut se dire que Martin Béry n'a pas rélevé le défi. C'est-à-dire, rouler les sudistes dans la farine du dialogue à la con. ou plutôt le dialogue de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. Vous avez vu comme Vaud, Sibiti, Dolizie, Brazzavie, ils avaient roulé tous ces sudistes-là. Pourquoi les sudistes? Parce que le sud, c'est deux tiers de la population. Deux tiers de l'économie, comme vous l'avez, deux tiers de vie stratégique. Ça soit divisé ce pays-là en deux parties. Le nord, c'est pour lui et le sud, c'est pour ses complices, ses piants et autres. Donc, il faut adhérer, beaucoup plus des sudistes. Eh bien, Et donc, l'alchimie du passé n'a pas fonctionné. Les choses étonnantes, c'est que les sudistes et notamment ceux de la diaspora sont restés soudés contre Martin Béry, qu'on appelle le traître, l'homme des coups tordus contre le poule, contre le pouvoir des lussubas. Il a une sale image, il ne fédère pas le sud. Les sudistes majoritaires dans la diaspora sont restés soudés contre la diasporie. La diasporie, c'est-à-dire tous ces pourriers vendus qui sont de la diaspora, ils vivent ici en Occident, ils voient comment les jeunes, tout le monde lutte pour la liberté, la dignité, la démocratie, la justice, le but de la condition humaine, et vous. Mais eux, ils sont ici, ils cherchent à comploter contre leur propre pays, contre le peuple qui reste dans les conditions d'indignité, dans les conditions d'esclavage à la dictature. C'est le paradoxe. Et donc, dans cette diasporie, on retrouve quand même 40% des nordistes qui sont déjà cités dans le nord de la diaspora. On trouve aussi 60% des sudistes sont déjà grillés, on le voit. Mais le problème, c'est que ces gens, comme nous n'avons pas franchi les barrières de la raison, de la partenance et des émotions copains, les gens-là risquent à la chute des sassures de revenir dans la population, dans la masse, dans le faire à la politique comme nous. Alors qu'ailleurs dans le monde, des gens comme de la diasporie qui ont été guillés, il faut dire non, et voilà, je ne suis pas là pour, on n'est pas amis, donc, même si on est amis, non, au niveau des principes de conviction, non, merci. Mais les gens ne sont pas là pour faire ça. Donc, nous, nous avons des identifiés, ces gens-là, je peux les voir, ils sont des amis sur Facebook, ils sont faits, mais moi, personnellement, c'est des gens que je ne pourrais pas ni aller manger chez lui, c'est des problèmes du principe, chacun ses principes. Donc, vous avez ces gens-là qui ont détruit la diaspora. Ils voulaient aller au dialogue des sassures comme nous avons expliqué déjà. Il faut dire aussi que c'est tout ce monde-là qui soit du nord au sud et oui, qui sont de la diasporie, ce sont des mythilés d'esprit. Et je vous donnerai la définition d'un mythilé d'esprit ou des mythilés d'esprit. Tous ces gens qui sont de la diasporie, hein, sauf que diasporie, ce n'est pas la diaspora, ils sont tous pourris. Donc, et donc, leur tête est pourrie. Et donc, les diaspories-là que nous avions déjà identifiées nous posent beaucoup des soucis ici. Bien sûr qu'ils étaient en dormance, beaucoup sont sortis, ils sont grillés, on les connaît maintenant. Et donc, Martin Béret a cherché à capter ces diaspories puisqu'ils sont là, ils n'ont pas de problème parce que pour eux, ce sont des mythilés d'esprit. Bon, il faut se dire que Martin Béret a eu des soucis ici, en France ici. À propos, par son salu, par sa image, hein, oui, sa image. Mesdames, messieurs, alors, pourquoi Sassou Nguesso a-t-il choisi d'avorter ou d'abandonner d'ici la fin de l'année son plan de dialogue? Mesdames, messieurs, peu comme vous l'avez, c'est pour cinq raisons. La première raison, c'est que son plan de dialogue a été grillé par la diaspora résistante et intelligente. En effet, cette diaspora a expliqué à l'opinion nationale et internationale à travers les médias et réseaux sociaux que le dialogue de Sassou Nguesso entrait dans les mécanismes de la conservation de sa tyrannie contre ce peuple, contre ce pays. Et autrement dit, dialoguer ou dialogue avec Sassou, c'est le laisser encore emprisonner davantage les Congolais. C'est le laisser encore briser plus de vie des Congolais. C'est le laisser encore fracasser davantage ce pays. Un être mortel qui va partir nous laisser nous merde. C'est dia visible, c'est dia prévisible. Dialogue ou dialogue avec Sassou, c'est le préparer à nouveau un hold-up électoral en 2021 où il pourra placer lui-même passer ou placer son fiston parce que ces gens-là sont des gens sans âme de conscience. Donc, ils ne sont plus des humains. Donc, quand vous êtes humain, vous allez dialoguer avec les gens qui ne sont plus humains. Sassou ne va pas au dialogue. Vous avez vu après la crise des Gilets jaunes ici en France a commencé au fait de l'année dernière. Mais en janvier comme ça et Macron d'abord a donné des mesures pour les centres. Pour ça, il a donné des mesures qui ont été vraiment visées sous le pouvoir d'achat. Après, il a organisé un dialogue grand débat étendu. Pour lui-même, il est allé sur le terrain à le faire. Mais déjà, ça ne se passait pas. il n'a même pas annoncé que les salaires des fonctionnaires ou les bourses ou les retraites ou autres qui vont faire rien du tout. Et en plus, il ne va pas là-bas. Il vous laisse comme des sujets, des esclaves, des cons, des imbéciles, des rats, des héros. Allez, prenez de l'argent et vous allez faire travailler pour moi. Il est tranquille là-bas, il regarde. Donc, vous voyez quand même ça, c'est quand même des conditions où c'est mutilé d'esprit qui font partie de la diasporie et aussi des conseils nationaux de dialoguaires affermés. On appelle ça le conseil national de dialoguaires affermés. Donc, les gens qui n'ont plus de conscience ou autres. Bon, donc, vous avez tout compris. Donc, les services du tyran ont compris que non, 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 on est grillés là. Donc, ils ne savent plus que faire. Donc, d'où l'objet, c'est l'objet de la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que la diasporie qui devait rouler la diaspora et le peuple congolais dans la farine moyennant finances et n'oublions pas que le dialoguaire affamé lui-même, Martin Mbéri, ont tous suivi des menaces ici, en France, surtout en France, ici. Ce n'est pas pour qu'il voulait venir en France. Il a subi des menaces ici. Et même des actes de violence étaient susceptibles d'agir. Et les gens appelaient même au sein des clibis. Mbéri, un vomi, Mbéri, c'est l'histoire de la gênerie et de tout. On ne l'aime pas dans le poule et surtout dans son propre fier, c'est Nibolet, où il a trahi ou l'autre. Donc, on ne l'aime pas, on ne l'aime pas. Donc, il est spécialisé des coups tordus. Il est tordu sur tout, tous les points. Même la gueule, tout est tordu chez lui. Donc, on dit non, on ne veut pas. Donc, il y a eu des menaces et ce qui fait que beaucoup de membres de cette diasporie ont pris conscience de la peur des lendemains. Comme si vous avez surmonté des épreuves dans une jungle et que vous êtes arrivé à Bonport, Saint-Essop, vous traversez, vous passez une rivière ou d'un rive à l'autre, vous passez, il y avait des serpents venus, il y a des il y a des il y a des il y a des fauves, il y a des virus Ebola. Vous avez réussi à traverser, vous êtes de l'autre côté, vous êtes bientôt, vous allez aboutir à l'objet de votre combat. Et vous voulez aller sur les gares là-bas. Sur les gares là-bas. Donc, attendez, risque, vous prenez des risques dans un chemin qui va des points A à un point B et vous êtes pronté d'arriver au point B et vous n'allez pas au point A alors que ce point-là de point A au point B il y a eu trop de dangers des serpents venus des pauvres des touts donc vous allez rentrer là-bas. Donc, mais sachant que le peuple là-bas est encore plus dangereux que ces gens-là. Donc, vous risquez de tout perdre. Les gens qui ont passé des années en exil et qui aujourd'hui veulent suyer leur exil et beaucoup même vont rester éternellement en exil. Je ne sais pas si c'est votre travail bon, mais cette fois-ci vous n'aurez pas à aller chercher l'argent dans tout le monde payé comme ça. Vous avez tout compris. Et donc, j'étais où? Donc là, il faut se dire que l'enjeu pour le dialogue affamé Martin Berry c'était de corrompre les grandes têtes d'affiches de la diaspora. Peine perdue. Peine perdue. Et donc, Denis Sassou-Grisou dit ah mon Dieu. Bon, donc comme les têtes d'affiches ne sont pas là des leaders d'opinion et tout ça donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, son dialogue devient quelque part avarié, caduque et ça ne sert à rien. Même divertir, même la population dit au courant qu'un béris c'est une merde. Les dialogues là c'est ça. Ils sont déjà informés mais les gens informent dans les réseaux. Donc, les régimes des stations qui sont secs et bon, ça ne marche plus quoi. Avant-temps, on pouvait faire vos CVT ça marche mais là, le sud est collé surtout la diaspora du sud est collé parce que pour lui c'est qu'on corrompt les sud-islam mais là, ils sont non, 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 on ne veut pas. C'est grillé. Mesdames, messieurs, la troisième raison il faut se dire que ça a souvent laissé ce dialogue là parce que la troisième raison c'est les FMI. Le dialogue faisait partie aussi des 48 mesures donc il fallait libérer les prisonniers politiques ou faire plein de trucs comme ça qui faisaient partie avec ce dialogue là. Or là, ce dialogue là est grillé parce que Denis Sassou-Guessou n'a pas pu appliquer au moins une des 48 mesures signées entre son gouvernement et le FMI au mois de juillet dernier. Entre autres, il y avait aussi Dialoguer, Libérer les prisonniers politiques, n'a pas... Ah oui ! Aux dernières nouvelles, le FMI va certainement se retirer de ces accords là d'ici la fin de l'année. Donc, c'est fait. Denis Sassou-Guessou va certainement être dans la merde des pressions sociales. Le risque de soulèvement populaire est très élevé d'ici la fin de l'année et jusqu'au premier... Excusez-moi, au premier trimestre 2020, le pays sera complètement dans la merde. Et donc, la survie du tyran et de son système devient de plus en plus problématique. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La quatrième raison, c'est que la situation des prisonniers politiques, d'ailleurs, oui, oui, dont le président élu Jean-Marie Michel Mokoko, il n'a même pas pu enterrer sa maman. Et donc, la demande même de Jean-Yves Drian et de Macron a demandé à libérer Mokoko, même Sassou-Guessou joue un peu du mot au rombo contre son employeur et autres. Je ne sais pas si c'était un jeu de rôle, double jeu, mais il semble que c'est double jeu, si c'est un double jeu, il risque de se retourner contre Sassou-Guessou et aussi contre la France parce que là-bas, les gens ont perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Je vous dis qu'au moment que si la France ne prend pas ses responsabilités, ça risque de se tourner très mal, comme au Rwanda, comme autre. Donc, attention. Donc, les gens n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout perdu là-bas. Donc, ce jeu-là, est-ce qu'il y a une date que Macron a demandé aux autres, à Sassou-Guessou, il négocie pourquoi ? On ne sait pas. Sassou fait qu'à sa tête, le mal est consommé et quand il l'a fait pour la maman de Mokoko, il y a la tension qui est dans l'air, il y a l'électricité dans l'air. Mais en réalité, le dictateur, c'est que, comme l'avait dit Jean-Claude Nkakosso, son ministre des affaires, le lobbying, la diplomatie de la tyrannie, il avait dit que si on libère Mokoko, on a perdu le pouvoir. Donc pour eux, c'est un jeu vraiment qu'il y a entre dialogues. Est-ce qu'on va dialoguer sans libérer Mokoko ou les prisonniers pour tout ? Est-ce que c'est une casse-tête ? Et donc, la personne-là, entre eux, le complot, comme disait Jean-Baptiste Ibuanga, vous connaissez que... C'est une casse-tête pour eux parce qu'ils disent « Attends, si on libère Mokoko ou les prisonniers pour eux, c'est compliqué pour Sassou ? » Donc le dialogue-là est cadupe parce qu'il y a la problématique des prisonniers politiques qui rentrent aussi dans les accords avec le FMI, mais ça ne marche pas. Donc il va être abandonné par le FMI et se retrouver dans la merde parce qu'il n'a pas diversifié son modèle économique depuis des années. Il est payé dans la merde. Les gens vont devenir des rats et autres, les quelques diasporiers et tous les pourriers vendus vont chercher cet argent pour détruire les pays et ces gens seront identifiés au moment venu. Vous savez qu'en politique, on rend toujours les traites par la monnaie des singes et ceux qui jouent les jeux parce qu'ils savent que ce sont les choses-là. Maintenant, au moment où ça se tombe, même dans les tribunes nationales, on va dire « Ah tiens, monsieur, point, 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 vous étiez un pourri et maire à la télévision et tout le monde. Et donc, attention, vous jouez un jeu dangereux. » la cinquième raison est que, bon, la divergence d'opinion entre les membres du collectif des partis dits de l'opposition, ils sont divisés entre eux. Il y a ceux qui veulent aller dialoguer avec Sassou Nguesso, ceux qui n'en veulent pas. Surtout ceux qui en veulent, ceux qui ont des passifs déjà cachés et ont des mélanges d'agissures avec Sassou ou les ramèner au pouvoir ou qui l'ont contribué quand ils cherchent à rester avec eux parce qu'ils s'assoupaient les protéger contre le peuple. Mais les autres, ils disent, on n'a rien à faire, on est rendu là dans le piège mais on ne veut pas les dialoguer. Et donc, là, ça crée les divisions. Et donc, là, ça ne colle pas, ça ne colle pas. Donc, au cœur de l'enjeu de la divergence d'opinion entre les collectifs des partis politiques ou des auxiliaires de la tyrannie qui ont été placés là pour jouer la diversion de l'opposition depuis 2015 à nos jours. Mais ces gens-là, c'est la peur des lendemains car ils pourront être traités dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire le peuple est traité comme le système actuel. Donc, il reste aussi gros ces gars-là. Donc, faire des jeux malins, malins, on ne sait pas. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'au final, les rapports de force sont en train d'être déséquilibrés au profit de la résistance et du souverain peuple à cause, un, des erreurs et de l'idiocratie du dictateur Sassou Nguesson lui-même et de son système au plan politique, économique et social. Deux, à cause de la crise socio-économique, socio-politique et humanitaire engendée par la médiocratie et la criminocratie du système tyrannique à bout du souffle et au bout du rouleau incarné par le dictatuaire Denis Sassou Nguesson. Trois, à cause des pressions du FMI et qui risque dans 97% des cas de se retirer des accords avec le gouvernement des incapables de Denis Sassou Nguesson d'ici la fin de l'année. Quatre, à cause de la France-Afrique qui, en grande partie, a déjà lâché Denis Sassou Nguesson car celui-ci devient de plus en plus problématique pour les intérêts vitaux et stratégiques à court et à moyen terme de la France au Congo-Brazavie et dans la zone CEMAC d'Afrique centrale. Cinq, à cause tout justement de la zone CEMAC qui est rouge et c'est Denis Sassou Nguesson qui risque de la noyer. D'ailleurs, il n'y a plus aucune perspective de stabilisation de l'économie congolaise à part que Sassou Nguesson dégage. C'est qui se prépare stratégiquement pour éviter les cas. Mesdames, Messieurs, peu congolaise. Bon, en terminant, je vais vous donner quelques informations intellectuelles de qu'est-ce qu'un dialogueur affamé. Ce sont des mythilés. Tous ceux qui parlent du dialogue avec Sassou, ce sont des mythilés d'esprit. Ceux qui vont parler dialogue, ce qu'ils font tout autour de Sassou là, ce sont des mythilés d'esprit. Et qu'est-ce que c'est des mythilés? Comment définir les mythilés d'esprit? Les mythilés d'esprit sont des individus qui parviennent à se convaincre de leur indignité comme de leur dignité. En effet, les mythilés d'esprit n'ont pas de personnalité profonde. Ils n'attachent aucune importance à la raison et à la conscience. Cela veut dire qu'ils n'attachent non plus d'importance à leur dignité. C'est tout simplement parce que pour eux, l'indignité ou la dignité c'est la même chose. Cela n'a aucune importance et c'est la raison pour laquelle les mythilés d'esprit sont des incroyables collabos au service de toute injustice ou oppression parce qu'ils sont capables de jouer la dignité comme les dignités avec la même motivation ou avec la même force. Contrairement aux êtres dignes qui, eux, pour avoir cette force-là, sont forcés d'user de leur conscience. C'est dans la conscience que nous, êtres dignes, sommes capables de donner de la force à notre personnalité profonde. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. En parenthèse, je vous dis que le bon côté de Sassou Nguesso c'est que si tu trahis, il t'utilise et après il t'est trahi. Ça, c'est la règle. Regarde le cycle-là. C'est un cycle. Tu trahis, il te prend pour que tu puisses trahir et après il t'est trahi. Toujours comme ça. Sassou n'aime pas les traîtres. Donc, tous ces gens-là les diasporis et tout ça, les maires sont des traîtres. Donc, ils les prennent et après ils les trahissent. C'est comme ça. C'est facile. Donc, ces gens-là que vous voyez là, les diasporis, tous ceux qui vont trahir, Sassou va les trahir. Il a toujours trahi. C'est son système, c'est son mode de fonctionnement. Il utilise les traîtres, il les fait utiliser entre eux, contre eux pour qu'ils se fracassent et il utilise ça et après, ils vous trahissent. Et c'est bien comme ça. Bravo, Sassou Nguesso sur ce point. Merci beaucoup. aux gens qui vont aller au monde joueur des Sassou Nguesso avec l'argent du pays ou des cadosses et vous allez croire que vous allez réussir là-bas. Bon, je vous remercie et à bientôt.